Mais comment est-ce qu'on est passé de ça à ça ? Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire tragique d'un projet qui n'aurait jamais dû voir le jour. Dangereux et maudit à cause de son histoire et des faillites successives, c'est un accident tragique qui va causer sa perte. Lake Dolores, ce parc aquatique, premier du genre, construit aux Etats-Unis. Vrai symbole de liberté et d'absence de règles, et pour lequel tout avait super bien commencé. Donc je suis allé sur place, et je vais vous emmener avec moi au travers de son histoire, pour essayer de comprendre comment il a fait pour connaître un succès fulgurant, pour ensuite devenir ce que c'est aujourd'hui. Les ruines d'un endroit qui fut autrefois le reflet d'une Amérique florissante. Notre histoire commence dans les années 50. Bob et sa femme Dolores Bayers galèrent à boucler leur fin de mois. En fait ils sont propriétaires d'un élevage de bétail qui leur apporte que dalle, et le peu d'argent qui sortent, ça va directement dans les dépenses de la ferme. Donc là le couple est au bord de la faillite et il va tenter le tout pour le tout, et essayer de profiter d'un facteur inattendu. En gros aux Etats-Unis, après la guerre, le nombre de voitures explose, et pour connecter les grandes villes de la région, en fait l'Etat va construire une autoroute qui va directement sur la propriété des Bayers. Donc eux au passage ils se font exproprier de 50 hectares de terrain. Et là vous vous dites le sort s'acharne, c'est pas possible. Mais non en fait, parce que l'occasion fait le larron. Et les Bayers ils vont profiter de tout ce trafic qui passe juste sous leur fenêtre pour ouvrir un parc aquatique. Bon l'idée elle tombe pas du ciel, en fait ils ont lu dans les journaux que les parcs d'attractions, ils avaient de beaux jours devant eux, et donc ils se lancent. Et vu qu'ils ont pas les poches bien pleines, bah ils vont pas commencer directement avec un center park avec piscine à vagues. Et ils vont contracter un petit prêt qui leur permet juste de créer un lac, grâce à une source d'eau naturelle qui est sur leur terrain. Et en 67, Talam, Lake Dolores ouvre ses portes. Comme c'était un parc qui a été construit un peu à la zeub, au début y'avait vraiment rien, pas de traitement de l'eau, c'était construit directement dans la terre, donc c'était de l'eau bien marron. Et donc même si au début ils galèrent à remplir les caisses, ils vont rapidement réussir à faire grandir le parc grâce à une ligue de génie. En fait, pour attirer l'attention des milliers de personnes qui passent devant le parc tous les jours, ils vont construire deux toboggans géants, qui se voient directement depuis l'autoroute. Et c'est là qu'ils vont commencer à bâtir leur réputation de parc aquatique le plus dangereux d'Amérique. En gros, pour monter en haut des toboggans, il n'y a pas d'escalier, on monte directement à même la terre. Et arrivé en haut, les deux toboggans, c'est en fait des toboggans qu'on descend debout. Moi quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était vraiment imp. C'est juste idéal pour s'éclater en descendant et se casser le coude. Surtout qu'à l'arrivée, il y a un saut de 3 mètres de haut. Mais ça ne les a pas empêchés de le faire. Et en plus de ça, ils vont installer une tyrolienne de 60 mètres de long, juste au-dessus d'une pente en terre à laquelle on se tient uniquement à la force des bras, sans aucune sécurité. Là aussi, parfait pour se faire le coup du lapin si tu tombes en arrière. Et donc forcément, avec des attractions de zinzin comme ça, il y a de plus en plus de gens qui viennent et qui se ramènent au parc. Et du coup, les bailleurs s'y vont rajouter 8 toboggans de 50 mètres de long, sur lesquels les gens descendent à 70 km heure sur des matelas. Ce qui donne assez de vitesse pour potentiellement traverser l'intégralité du parc et s'éclater de l'autre côté de la rive sur les baigneurs ou les campeurs. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Et autant vous dire que les accidents ont commencé à arriver de plus en plus souvent à l'aigle Dolorès. Et là, conscient du danger, le Bob va rapidement se dédouaner en disant que ce n'est pas son problème et que s'il arrive quelque chose, c'est de la responsabilité des gens et pas de la sienne. Et puis qu'il faut savoir prendre des risques pour se marrer. C'est un peu le truc inimaginable aujourd'hui. Mais ça, ça freine pas les visiteurs dont le nombre va continuer à grandir. Et l'aigle Dolorès va devenir le paradis des sports nautiques en tout genre avec des courses de bateaux à moteur, des radeaux pneumatiques, des plongeoirs. Et ça va passer d'un centre récréatif à un vrai parc d'attractions considéré comme le premier des Etats-Unis. Là, il y avait les rampes des fameux toboggans. Ça, ça devait être le dessous. Puis là, pareil, il y avait un toboggan suspendu qui devait partir d'ici. Mais comme souvent avec le succès, le côté dark du parc va ressortir. Et comme la sécurité est un problème secondaire pour Bob, les accidents sont hyper nombreux. Et il est presque pas rare de retrouver des corps noyés au fond du lac. À l'automne 85, le vent tourne. Bob, il sent que ça commence à puer. Et du coup, il va se dire qu'il est temps de fermer le lac. Il se dit que le temps de la retraite a sonné. Et qu'avec la modernisation, en fait, l'Etat va renforcer les règles de sécurité. Et donc là, il y a la concurrence avec d'autres parcs qui émergent. Et Bob, il se dit qu'il vaut mieux s'en débarrasser, empocher l'argent tant que c'est possible. Et ciao ! Et donc là, il y a un investisseur en apparence providentielle, du nom de Gus Regosa, qui va arriver avec une offre plutôt alléchante. Et des grands projets pour remodeler l'intégralité du parc. Lui, il veut rebaptiser le parc Waterworld. Il construit 2000 emplacements pour caravanes. Il veut ajouter des thèmes, Far West, Polynésie, un parcours de golf entre les différents lacs. Bref, un projet pharaonique de 20 millions de dollars sur une durée de 5 à 10 ans. Bon, vous le voyez venir à 10 000, le Gus. Évidemment, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est faux. Et les fonds ne seront jamais réunis. Et le projet va tomber à l'eau. Donc c'est triste pour les bailleurs, mais le parc doit réouvrir. Parce qu'il faut pouvoir assumer les coûts. Mais il reste toujours en vente. Et là, notre fameux Gus, il n'abandonne pas. En fait, après avoir déclaré que son premier échec était un malentendu, il revient avec un autre plan d'investissement sur la table. Et là, rebelote et deuxième faux espoir pour les bailleurs. Les fonds ne sont jamais trouvés. Et le parc, qui est fermé, commence à dépérir doucement. Mais en 96, un autre investisseur providentiel se pointe. Terry Christensen, un homme d'affaires californien qui lui est plutôt sérieux. Le mec, il a déjà construit 4 autres parcs. Il l'achète pour de bon. Et lui, il va fonder le Lake Dolores Corporation. Et donc cette fois-ci, pas de rénovation hasardeuse. Un parc complètement remis à neuf et plus sécurisé. Et qui sera décrit comme un parc à l'eau bleu clair qui sent bon la chlorine. Et donc là, il va le renommer Rockahoola. Qui est sur le thème du rock'n'roll. Je trouve ça un peu éclaté, mais j'imagine que c'était dans les tendances de l'époque. Et il va faire installer 18 nouveaux toboggans. Lui, il veut lancer aussi un nouveau resort qui inclut un hôtel, un golf 36 trous, un amphithéâtre, un foot court, une piscine à vagues, un golf miniature et une salle de concert. Bref, des grands travaux ambitieux pour redorer le parc. Mais une fois n'est pas coutume. Rien de tout ça va prendre forme. Et en fait, les emmerdes, elles ont commencé directement après la réouverture du parc. L'un des investisseurs s'est barré avec plusieurs millions et Lake Dolores Corporation a dû rapidement se mettre en faillite. Donc trois ans après l'ouverture, nouvelle fermeture. En fait, les investisseurs avaient mis tellement d'argent que c'était impossible d'être rentable. Et là, vous vous dites déjà au fond du trou, mais non, le parc va continuer encore de s'enfoncer dans la merde. En gros, si on récapitule, grâce à Tyler, notre investisseur, le parc a été rénové et sécurisé. Mais bien qu'il soit beaucoup plus safe qu'avant, en fait, c'est un accident qui va précipiter sa chute. En fait, le 29 mai 1999, le parc ferme ses portes après une compétition de jet ski. Tout s'est bien passé. Et là, il y a un jeune employé de 23 ans qui doit démarrer son service. Et 15 minutes avant, il va demander à un de ses collègues de rallumer le toboggan, alors que la traction avait fermé 60 minutes avant. Et là, il se dit qu'il a le temps de faire un petit tour rapidos, tranquille, en vitesse, avant de prendre son shift. Et du coup, il monte les escaliers vers le haut du toboggan. Et là, vous le savez, si vous êtes déjà allé dans un parc aquatique, mais pour descendre un toboggan, il faut qu'il y ait de l'eau. Et il en faut beaucoup aussi en bas, sinon on s'éclate quand on arrive. Et lui, convaincu que le toboggan a eu le temps de se remplir, il s'élance. Et sauf que ce n'est pas le cas, en fait, quand il le réalise, c'est beaucoup trop tard. Il ne parvient pas à ralentir sa course et il s'éclate en bas. Et donc là, il y a le manager du parc qui passait par là. Il voit son employé allongé sur le sol. En fait, il croit d'abord que c'est une blague, parce que les employés ne sont pas censés utiliser les attractions après la fermeture du parc. Mais il réalise rapidement que cet accident est bien réel et l'employé finit paralysé. Et là, pour le parc, c'est la descente aux enfers. L'employé va demander des dommages et intérêts pour accident du travail. Donc le fameux Terry et les managers du parc vont contre-attaquer en justice. Et donc là, il y a un long procès qui va démarrer pour savoir si c'était bien un accident du travail, sachant qu'il n'avait pas réellement commencé son taf. Et donc c'est un jury qui va trancher et là, la sentence va tomber. Énième coup dur pour le parc. Ils sont condamnés à verser 4,4 millions de dollars de dommages et intérêts à l'employé en 2004. Même si ces millions de dommages et intérêts ont contribué à la faillite du parc, en fait, le parc, il était dans le sous bien avant. Dès sa réouverture, son destin, il était quasiment scellé parce qu'ils avaient un déficit de 3 millions déjà avant la condamnation. Donc après, si on ajoute ça à la condamnation, c'est impossible de s'en relever. En fait, ce procès, c'était le dernier clou dans le cercueil. Bon, là, vous vous dites, OK, c'est terminé, fin de la vidéo. Mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment des gens qui m'aiment avec tout ça en peur de rien. Et donc là, il y a un autre groupe d'investisseurs qui va racheter le parc et donc ils vont remettre 400 000 dollars dedans. Mais là aussi, vous vous en doutez, je ne serais pas là à me balader dedans si l'histoire s'était bien finie. Et en fait, deux ans plus tard, c'est la même musique maudite qui revient. Et cette fois-ci, le parc ferme ses portes pour toujours. Et donc, c'est maintenant un endroit qui laisse place aux mythes et aux mystères. Et même si ce que je vois aujourd'hui laisse penser que c'est la fin définitive, en 2020, le comté de la région a approuvé un plan de redéveloppement. Bon, on attend parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas hyper convaincant pour l'instant. Bon, j'espère que cette histoire vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres endroits qui ont une histoire comme ça, un peu à dormir debout, et qui sont plus ou moins maudits et avec des tonnes de casseroles au cul. Ça m'intéresse. Puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !